C'est que moi, vous savez, je crois à l'avenir du rail. Je crois que c'est nécessaire dans notre pays pour les citoyens et qu'il faut améliorer le service pour les usagers parce qu'aujourd'hui, il est trop dégradé. Oui, mais je ne veux pas qu'on mette ça sur le dos des cheminots. Le temps de travail à la SNCF, c'est lié à un accord, comme dans toutes les entreprises. D'ailleurs, le temps de travail, quand on regarde sur une année, le temps de travail d'un conducteur, ça correspond à peu près, quasiment équivalent, au temps de travail d'un salarié à 35 heures sur une année. Mais si le gouvernement dit, on ne touche pas au statut, je ne sais pas ce qu'il y a dans le statut, exactement ce que vous entendez. Si le gouvernement dit, on ne touche pas au statut, est-ce que la CFDT, à ce moment-là, poursuit la grève ou pas ? J'imagine qu'on rediscutera, mais j'imagine que la Fédération Cheminot-CFDT, elle ne poursuit pas la grève. Mais ça veut dire qu'il faudra quand même qu'on discute la question sociale. Vous savez, moi, je ne me ferais pas enfermer dans, vous voulez, le statu quo. Moi, je ne veux pas le statu quo. Il y a des sujets sociaux sur lesquels je veux discuter. D'ailleurs, on a fait des propositions depuis des années. Par exemple, sur la complémentaire santé, on nous parle des questions d'accès à la médecine, etc. Les cheminots, ils n'ont pas aujourd'hui de complémentaire santé pris en charge par leurs employeurs. Eh bien, regardons ce qu'on peut faire sur ce sujet-là. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a une négociation avec le gouvernement ? Sur quoi ? Et sur quoi ? Non, aujourd'hui, on vient vous expliquer ce qui va se passer. Pour l'instant, on vient plutôt expliquer aux fédérations de cheminots ce qui va se passer. Et c'est ça qu'il faut entendre. Hier, les fédérations, elles ont décidé quoi ? Les syndicats, ils ont décidé quoi ? Ils ont décidé qu'à partir du début avril, il y aurait des mouvements de grève. On est le 15 ou 16 mars 17, 18, 16. On est le 16 mars. Ça reste 15 jours, 3 semaines pour discuter. Bah, discutons. Discutons. Et si ce sont vraiment des concertations, c'est quoi une concertation ? C'est on écoute le point de vue de l'autre et on regarde comment on peut construire des propositions et des compromis.